C'est le moment de monter un projet où on va avoir les manettes, où on va... Alors là, tu t'adosses à une entreprise, attention, Onuskin, c'est du solide, c'est financièrement super solide, c'est merveilleux quand tu as une entreprise qui garde le cap, qui a une vision, qui s'adapte au contexte économique, qui développe en ce moment le digital d'ailleurs à fond, et qui est, comment te dire, basée sur des vraies valeurs humaines fortes. Eh bien ça, si tu veux, quand tu as la chance de pouvoir prendre les manettes de ce type de partenariat, d'association, de projet professionnel. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Sabine Mérès, qui aujourd'hui commercialise et distribue les produits de la marque Nuskin notamment. Elle a monté sa société et aujourd'hui, elle développe des partenariats en micro-franchise en France et à l'international. Elle a monté sa société maintenant il y a plus de 10 ans. Elle accompagne notamment aussi les femmes à se révéler, à se développer professionnellement, à avoir plus de sens dans leur travail et de s'épanouir auprès d'une marque qui a du sens et qui a des produits de qualité. Elle travaille dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Je trouvais super intéressant d'avoir Sabine sur le podcast parce qu'on a un petit peu les coulisses, les dessous de ce qui peut se passer derrière une grande marque comme celle de Nuskin, qu'on connaît notamment sans doute par le marketing de réseau. Mais au-delà de ça, une grande marque qui est commercialisée, distribuée partout dans le monde avec des produits de qualité, de haute technologie. Et je voulais savoir un petit peu les dessous, les coulisses de comment ça se passe finalement quand on gère un petit peu tout ça à grande échelle comme le fait Sabine en France et même à l'international comme je l'ai dit auparavant. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir eu ici et j'espère que cette écoute vous plaira, que cette interview va vous intéresser. Vous pouvez évidemment nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je serai vraiment ravie d'avoir votre retour. Bonjour Sabine. Bonjour Fanny. Eh bien écoute Sabine, enchantée. Et alors on s'est déjà rencontrée par écran interposé lors de conférences. On a déjà fait plusieurs calls ensemble aussi. Mais enchantée et ravie de t'avoir sur le podcast. Bienvenue, bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel. Merci Fanny. C'est un plaisir et un honneur de t'avoir aujourd'hui. Alors tu sais Sabine, j'ai trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus au tout début du podcast qui sont un peu des questions pour apprendre à se connaître sans rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais c'est des petites questions comme ça. La toute première, toute simple. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes ? Tu sais, je suis la reine des pitchs. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes à peu près ? Qui tu es ? Que fais-tu ? Et comment tu le fais ? Je suis une jeune maman depuis à peine deux ans parce que c'est l'aboutissement et la convergence de choix professionnels et personnels que j'ai fait sur les 15 dernières années. Après un parcours dans des grandes entreprises américaines, j'ai monté mon activité indépendante il y a 10 ans et ça m'a donné de la liberté. Et aujourd'hui, je travaille dans le monde entier. Depuis chez moi, il y avait quelques déplacements et surtout le bonheur d'avoir une famille autour de moi. Bien, belle présentation. Bravo pour le timing. Sabine, deuxième question. Dis-moi, si je te faisais un virement de 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, aujourd'hui, là maintenant, qu'est-ce que tu ferais avec ? Comment tu répartirais cet argent, que ce soit personnellement ou professionnellement ? Je pense que j'essaierais de donner du sens à cet argent et que ce ne soit pas que de l'argent pour de l'argent, que ça puisse permettre de transformer quelque chose qui ne va pas bien dans le monde. Tu vois ? De donner du sens à ma vie par rapport à l'écho que je peux donner. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est de voir les gens malheureux. Et ce matin, je pensais à notre podcast, toutes les deux, et je me disais finalement ce que j'ai envie peut-être aujourd'hui de faire dans ma vie, c'est de ne plus accepter certaines situations où par fatalisme, on se dit oui, c'est comme ça. Donc, tes 10 millions d'euros, je les prends volontiers parce que je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir de manière évidente parce qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de choses qui tournent par rond et j'aimerais intervenir. Tu vois, je te donne un exemple concret. J'ai rencontré l'autre jour une dame et mon mari me disait mais tu as vu cette dame, c'est complètement dingue. Une dame qui devait avoir 70, entre 70 et 75 ans, qui devait avoir, j'imagine, une toute petite retraite. Alors, je ne veux pas faire de suppositions mais je la vois, elle n'habite pas très loin d'ici. Et elle était en train de chercher un moyen de se nourrir, tout simplement, avec une attitude, si tu veux, je ne sais pas comment te dire, de fierté personnelle. Elle est venue se laver dans une fontaine publique à côté de là où notre bébé était en train de jouer. Elle n'avait pas de courant de chez elle, donc j'imagine. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'elle ait encore à chez elle, cette dame. Voilà, c'est une situation, tu vois, sur laquelle je cristallise parce que c'est à quelques kilomètres de chez nous et je me dis, waouh, ça, c'est plus supportable dans la société actuelle où il y a des excès et des clivages tels qui se font. Donc, ça me rend profondément triste, ces situations-là. Oui, donc, si tu avais cette somme d'argent, tu impacterais plus aussi même au niveau local, national, si ça ne sert à rien d'aller faire 10 milliards de missions humanitaires alors qu'on peut aussi impacter à côté de chez soi, quoi. Alors, je pense que c'est aussi un contexte de vie qui fait que parfois, on a envie de sortir de son environnement quotidien pour donner du sens à sa vie et ça, je le comprends tout à fait. Je participe, tu sais, pour ma part à une fondation qui permet… Alors, nous, on est très orientés sur le Malawi pour aider des enfants et des parents à sortir de ce cercle vicieux de la misère, de la malnutrition. Donc, parfois, ça peut avoir une connotation, tu sais, on aide ceux qui sont loin comme ça, on ne voit pas ce qui se passe et on donne de l'argent. Mais je pense qu'au-delà de donner de l'argent, c'est d'avoir des actions concrètes. Donc, moi, je ne me suis pas déplacée, mais je contribue à cette fondation parce que c'est mon contexte de vie qui me permet d'agir comme ça pour quelqu'un qui est à distance. Par contre, quelqu'un qui est proche de chez moi, là, je pense que ça peut avoir du sens de se mobiliser. Et je suis en train de regarder comment le faire sur la région où j'habite parce que c'est violent quand on voit des situations comme ça. Et parfois, on ne les voit pas. En plus, c'est ça. Et souvent, on ne les voit pas. Et tu vois, on les soupçade, on les devine. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, on ne peut plus vivre avec tous les moyens de communication qu'il y a, avec tous les canaux d'information, tous les médias, avec le recul qu'on peut prendre aussi par rapport à ce qu'il se dit et montrer, bien évidemment. Je pense qu'on ne peut plus rester comme ça ou avec des œillères. Ce n'est pas possible. Tu sais, le petit singe qui ne dit rien, qui ne voit rien, qui n'entend rien, ce n'est plus en 2023. Ce n'est pas possible, ça. Tu as raison. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut oser aller de l'avant pour faire des choses. Alors, je parle, je ne fais pas grand-chose aujourd'hui. Et ça, je veux que ça change. Donc, par rapport à ta question précédente, tu vois, il faut que ça profite à ceux qui tombent dans des situations de difficultés personnelles énormes. Je trouve que la société française a un vrai sujet, un vrai challenge de se détacher des décisions des gouvernants, peu importe leur opinion politique, mais il y a de mauvaises décisions qui sont grises, qui sont hautement contestables. Et je veux qu'aujourd'hui, on puisse avoir des moyens d'agir. Et on en a. Il y a des assauts, il y a des causes qui existent et qui se mobilisent depuis des années. Et aujourd'hui, je crois que chacun doit agir comme il peut pour faire que, entre le bouffre de la sécurité sociale, de certaines situations d'aide et d'assistance et d'assistanat, même parfois, j'ose le dire, d'assistanat, je prononce le mot. Il y a des gens qui ne seront pas contents en entendant ça, peut-être parce qu'ils se sentiront concernés par ce mot assistana. Et puis, le fait qu'on laisse dans la misère totale d'autres personnes dont on se fout complètement. Je trouve ça révoltant. Voilà, Fanny, j'ai fini mon truc, mon délire. Merci. Non, mais écoute, c'est très jouiste et c'est bien d'affirmer vraiment sa pensée. Et c'est aussi, je pense que ce qui m'a attirée aussi chez toi, c'est un peu cette femme affirmée qui ose dire les choses. Donc, ça, c'est chouette. Encore une dernière question. Est-ce que tu as connu un échec dans ta vie ou quelque chose que tu as perçu comme un échec, une difficulté et où finalement, tu as vu ça comme une force de recul ? Quelque chose que j'ai à l'époque vécu comme un échec parce que je n'avais peut-être pas aussi les bonnes lunettes de vue pour regarder la situation autrement. J'ai fait un pari quand j'étais très jeune qui était de faire une pause dans ma vie d'étudiante et d'aller travailler à Cuba. C'était donc il y a quand même quelques années et je me suis beaucoup impliquée. J'ai pris un vrai pari d'aller travailler dans un pays différent avec des gens différents dans une langue que je ne connaissais pas et j'ai monté des partenariats dans l'arc caribéen et en fait, j'avais pris le pari que je pourrais pérenniser des structures dans un pays difficile avec une vie politique difficile et d'avoir des vrais partenariats franco-cubains qui se montent et d'avoir une vie professionnelle basée là-dessus, de racheter une entreprise, de monter une entreprise franco-cubaine. Je l'ai fait, j'ai repris une boîte et au bout de 18 mois, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était très challenging, que ce n'était pas forcément lié à mon jeune âge mais que le fait de pouvoir en vivre, se rémunérer et avoir une vie de femme et d'entrepreneur là-bas était au quotidien extrêmement difficile. Je me suis retrouvée dans une situation financière très challenging puisque j'étais payée en peso donc j'avais un mode de vie à la cubaine. Enfin, tu vois, tu ouvrais le frigo, il y avait une carafe d'eau dans le frigo et il a fallu que je me rende à l'évidence et d'appeler mes parents en disant bon, je rentre. Voilà. Et à l'époque, je l'ai vécu un peu comme un échec parce que c'était un pari où on me dit mais ça ne marchera jamais. Effectivement, ça n'a pas marché comme j'avais prévu que ça marche. Donc, voilà, je n'avais pas peut-être la résilience nécessaire et puis j'avais la fougue que j'ai encore mais avec un peu plus de, je dirais, de tempérance derrière et ça, ça a marqué ma vie et la leçon que j'en ai tirée si tu veux, c'est qu'on peut te dire ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. À cette époque-là, je ne l'ai pas écouté et ça ne va pas marcher et puis après, il y a une période de ma vie où j'ai trop écouté. Oh, ça, tu veux faire ça, ça ne va pas marcher et je l'ai un peu trop écouté. Donc, ça m'a permis de balancer les deux et il y a 10 ans de faire un vrai choix et quand on m'a dit ça ne va pas marcher, là, ça a marché. Voilà, donc il m'a fallu une vingtaine d'années pour inverser la tendance. Trop bien. Tu avais quel âge pour cette expérience à Cuba ? Eh bien, j'avais 22 ans. Ouais, 22 ans. Donc, justement, ça va permettre de faire la transition par rapport à maintenant et donc, du coup, on a terminé avec ces trois questions un petit peu pour apprendre à se connaître un peu plus comme ça dans le vif du sujet sans même te connaître vraiment. Ça veut dire qu'à 22 ans, tu avais quand même cette fibre quand même entrepreneuriale. Tu avais quand même ce truc-là d'élan, de je veux faire quelque chose, etc. Et justement, je pense que ton parcours a été parsemé de plein de choses et donc, depuis 10 ans, tu vas nous expliquer ce que tu fais. J'aimerais que tu nous dises ce que tu fais, quelles sont tes activités au quotidien et comment tu en es arrivée là aujourd'hui en fait. Tu sais, Fanny, je pense que je suis une femme comme les autres sincèrement, donc je suis très contente et honorée de parler avec toi comme ça et parler de moi et d'oser parler de moi. Mais finalement, je me rends compte que je dois bien être confrontée aux difficultés que beaucoup de femmes ont et depuis, entre guillemets, notre plus jeune âge. Moi, j'ai tenté de rentrer dans des moules. J'ai eu la chance d'être une élève plutôt douée avec des super résultats, mais des super résultats dans un format, tu vois, dans un format, un tracé scolaire. Et puis après, ça a commencé à cafouiller quand je me suis confrontée, entre guillemets, à la vraie vie en sortant du cocon familial et en étant confrontée au regard des autres. Je dis confrontée parce qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça que je le vivais et ça a été super difficile pour moi. Donc, j'ai eu un parcours où je me suis un petit peu échappée de moules qui ne me correspondaient pas. Mais par contre, j'ai su qu'ils ne me correspondaient pas après les avoir expérimentés. Et donc, ça a été des petites douleurs successives d'environnement professionnel qui ont été motivés par des valeurs, par des engagements, un besoin d'engagement. Tu vois, je voulais faire des super longues études pour pouvoir aider d'autres personnes derrière à suivre certains schémas. Et en fait, je me suis fourvoyée. J'ai un petit peu chaotiquement validé un MBA en France que je n'ai finalement pas pu faire aux États-Unis comme je vais le faire pour rentrer dans un cabinet de conseil réputé où on me dit c'est super de rentrer dans ce cabinet. C'est vrai que c'est une super entreprise et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais très sincèrement, je pense que ça ne me convenait pas cet environnement, faire des PowerPoint toute la journée, dire oui monsieur à un associé d'un cabinet de conseil. Je l'ai vécu pleinement. J'ai été hyper engagée comme salariée, mais ce n'était pas moi. Et puis après, l'entreprise a été rachetée par IBM. Donc, je peux le dire puisqu'on est entre nous là, qui est une boîte quand même hyper matricielle, flip-flop, encore plus accentuée que le cabinet de conseil où j'étais avant. Et autant te dire que pour me faire rentrer dans les cas, ça a été quand même un peu compliqué. Surtout qu'à l'époque, j'étais dans une direction financière, en charge de la transformation du cabinet de conseil qui venait de racheter. Je crois qu'il a fallu que j'arrive à un paroxysme pour me rendre compte que, oui, j'étais quelqu'un d'engagé, j'ai des valeurs super prononcées. Je pense que dès le plus jeune âge de donner du sens à ma vie. Mais finalement, je me rends compte que l'ouverture vers d'autres choses sont possibles et d'autres parcours sont possibles que ceux qui font qu'on a un joli CV, qu'on a une reconnaissance sociale et qu'on a fait plaisir à nos parents. Parce que moi, mes parents, je les ai quand même un petit peu déçus au tout début avec mes expériences entre guillemets exotiques. J'avais un médecin qui me disait, Salmine, vos années exotiques. Je trouvais ça mignon comme expression. Donc, on va parler de mes années exotiques. Et puis, après, de mon atterrissage en retour de l'exotisme qui a été un peu rude, ça m'a construite. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Par contre, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir s'écouter. Et j'aurais, si j'avais un regret, c'est de ne pas avoir pris cette pause d'écoute de moi-même plutôt. Je l'ai faite à à peu près 40 ans. On dit que c'est la crise, etc. Je pense que c'est simplement caricaturer le fait qu'il y a un moment quand il y a trop de... Tu sais qu'on a la tête un peu dans un shaker. Au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on ne peut plus être comme ça et qu'il faut aligner la tête avec le reste et qu'on soit aligné peut-être entre le ciel et la terre. C'est peut-être une image un peu illuminée peut-être pour certaines personnes qui m'écoutent, mais je crois vraiment que se tenir droit, c'est aussi être communiqué entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous de nous. Et je trouve que c'est bien quand on se permet, qu'on se donne, qu'on s'octroie la possibilité de le faire le plus tôt possible. Donc, je suis scotché quand je vois des jeunes gens de 25 ans et comme tu peux l'être, c'est beau de pouvoir avoir du recul par rapport à un parcours de vie ou au parcours de vie des autres. Moi, je ne l'ai pas eu. J'ai attendu un petit peu trop longtemps. Et puis après, j'ai vécu en 10 ans. Oui, c'est ça. J'ai fait plein de choses que j'aurais aimé faire plus tôt. Alors, du coup, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait ? Quel a été le déclic il y a 40 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans, du coup ? Écoute, il y a eu plusieurs choses qui ont été le déclic et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, plus d'hommes aussi, j'espère d'ailleurs, qui vont se reconnaître là-dedans. C'est que je me souviens, il y a une femme RH chez IBM qui peut-être qu'un jour elle écoutera ce podcast. J'ai beaucoup de respect pour elle mais je pense qu'elle a été quand même super violente dans ses propos ce jour-là qui un jour me reçoit dans un petit entretien informel. Alors, chez IBM, tout était informel mais en fait, tout comptait et je m'en suis rendue compte après coup et qui un jour me dit « Bon, Savine, tu as 39 ans, tu t'approches de la quarantaine, tu vas pas reprendre des décisions de carrière parce que c'est ta dernière ligne droite de carrière. » Et je me suis dit « Waouh ! » Et comme j'ai commencé à travailler finalement un peu tard puisque j'ai eu mon diplôme, j'étais un petit peu en décalage disons de 2-3 ans par rapport au cursus consultant, manager, consultant, etc. Et je me suis dit « Oh ! » Déjà ? 39 ans, ça fait quoi ? Ça fait à peine 13 ans je crois, ouais, 13 ans que je suis dans le monde du salariat. Waouh ! Et ça m'a mis une pression, Fanny, un truc de dingue. J'ai été vraiment… Je suis rentrée chez moi le soir et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je veux faire pour ma dernière partie de vie ? » parce que pour moi, carrière, c'était vie et ça m'a… Et tu vois, j'étais dans un référentiel qui n'était pas du tout de mien. Elle m'imposait son référentiel de tableau Excel à remplir avec « On va faire sortir tant de personnes ou on va faire entraîner. » Et là, si tu veux, ça a été une prise de conscience sur trois plans. Tu vois, je te le dis comme ça, je ne l'avais jamais vu sous ce prisme-là, mais sous trois plans. Le premier, le personnel, en me disant « Ah ouais, je suis considérée bientôt comme une entre guillemets senior. » Alors aujourd'hui, dix ans après, je le suis vraiment dans les grilles françaises. C'est horrible encore, mais je n'y pense même pas. Je m'en fous complètement. Mais par contre, si tu veux, sur un plan professionnel, je me suis dit « Mais une carrière, finalement, c'est super court. » Puisque ça y est, je ne suis déjà que depuis 13 ans et qu'elle me parle de ma dernière ligne droite. Donc, ça a été violent. Et puis la troisième, je l'ai vécue comme une provocation finalement assez positive. Et je me suis dit « Mais finalement, elle est en train de me dire « Bon, Sabine, t'as des trucs à prouver, c'est maintenant. » Tu vois ? En fait, ça a mis un peu, si tu veux, de côté les années passées, les professionnelles passées pour me dire « Finalement, c'est maintenant qu'elle me demande de faire des preuves, de montrer quelque chose. » Et je me suis dit « Super, si je vais faire mes preuves, je ne vais pas les faire dans un environnement où je travaille quelque part pour la réussite d'une entreprise qui n'est pas la mienne, dans laquelle les valeurs paternalistes qu'elles avaient avant étaient en train de s'éteindre et de s'éteindre, extinction totale des valeurs paternalistes de la boîte IBM. Honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour les fondateurs. Je trouve qu'ils ont fait un truc super. Mais honnêtement, en France, depuis quelques années, c'est quand même pathétique. La logique RH et je jette des pierres dans des mares, sans doute. Je le fais de manière honnêtement bienveillante parce que je pense que tout le monde est pris dans un système et c'est un système complètement cinglé. Vraiment, avec une notion aussi de… Ah, j'ai ma petite horloge fétiche là qui se manifeste. Avec, si tu veux, une logique purement financière de ces entreprises qui m'a sauté aux yeux, si tu veux. En gros, c'était de dire, Sabine, t'arrives à 40 ans, il va falloir qu'on fasse quelque chose de toi, que tu donnes du sens à ta présence dans la boîte. Voilà. Donc, j'ai fait un grand choix qui n'était pas forcément très simple parce que j'étais très engagée syndicalement. Alors, tu vois, Saphany, j'ai été un peu, entre guillemets, pionnière dans certaines choses. Je pense que ma vie a été rythmée d'engagement qui… J'ai voulu donner du sens en permanence. Ma première, vie d'étudiante, tu sais, j'étais à Côte-Quidon, à Saint-Cyr-Côte-Quidon. Donc, j'ai été… J'ai commencé une vie de militaire de carrière. Donc, tu vois, ça, c'était tout début de ma vie, de mes choix professionnels. T'imagines. Donc, pourquoi ? Parce qu'un engagement fort. J'avais un grand-oncle qui avait été fusillé pendant la guerre. J'étais révoltée par rapport à tout ça. Et je me suis dit, je veux des valeurs fortes pour rythmer ma vie professionnelle. Et bien, quand je me suis retrouvée chez IBM, je pensais être dans ces valeurs fortes d'engagement pour une belle boîte. Et puis, donc, je me suis engagée syndicalement. Et quand je me suis engagée syndicalement, j'étais un cadre. Je ne voulais pas qu'une professionnelle du syndicalisme allait juste revendiquer pour revendiquer. Je voulais pouvoir accompagner les cadres de la boîte, mais en connaissant leur réalité de travail. Donc, je voulais continuer à avoir un travail à temps plein. et mes heures syndicales, je les prenais en plus. Hors de question d'avoir des mandats syndicaux qui te font partir dans la stratosphère et te déconnecter des pieds sur terre, de ne plus avoir les pieds sur terre et de ne pas connaître la réalité d'un cadre. Comment critiquer un système si on ne le vit pas et qu'on en est juste spectateur ? Ça, c'est honnêtement, là, je le dis, le monde syndical de ce point de vue-là, pour beaucoup de choses, c'est la tête à l'envers. Et j'étais très engagée avec la CFE-CGC, qui est un syndicat qui cherche beaucoup le compromis, qui n'est pas toujours très cash. Et au bout d'un moment, je me suis rendue compte que même de ce point de vue-là, l'engagement syndical, si tu veux, il était… Comment te dire ? Il n'avait pas l'écho que j'aurais voulu lui donner. Par contre, j'ai été élue au CE d'IDM et donc, j'étais un salarié entre guillemets protégé. Tu vois ? Et j'ai vécu une super aventure de secrétaire adjointe élue du CE avec je ne sais plus combien on avait 7 ou 8 000 ayant droit à l'époque donc, tu vois, ça fait quand même des gros CE avec des gros budgets et j'ai vécu ça avec un monsieur formidable qu'à l'époque, je critiquais beaucoup. Yves, je te demande pardon. J'étais très critique, très challenging mais c'était un monsieur formidable qui m'a montré aussi la limite de l'engagement syndical quand tu es dans une entreprise qui est de toute façon régie par une logique financière. Et donc, j'ai fait un choix qui était de me dire je dois m'en aller. il faut aussi savoir tourner les talons sans pour autant être dans le, tu vois, dans la rancœur mais de le voir de manière constructive de dire ok, là, c'est pas possible, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai demandé à partir, ça a mis 18 mois et j'ai fini par m'en aller et entre temps, j'ai monté un partenariat avec un labo. J'ai failli faire tomber d'apoplexie la plupart des personnes qui m'entouraient dans mon environnement professionnel, personnel aussi un petit peu mais beaucoup moins et je me suis associée avec une entreprise qui travaille principalement dans la vente directe et dans le monde du soin et du soin visage, corps et le bien-être des gens. Voilà, c'était, si tu veux, une transition en me disant bon, je vais voir ce que ça donne et puis j'ai continué à chercher un job salarié parce que je ne croyais pas totalement dans un projet professionnel et entrepreneurial. Je me suis dit non, il faut quand même que je retrouve un job salarié. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans et là, je crois que l'évidence s'est imposée à moi que ce n'était plus du tout un registre pour moi, non pas le salarié en tant que tel, mais de tomber dans des environnements où la finalité et la vision n'étaient pas la mienne et je n'en décidais en rien du tout. Oui, oui, ça a été comme une évidence et alors, du coup, juste, comment ça se fait que tu es tombée par hasard, enfin, par hasard, comment tu es tombée dans ce secteur-là entre guillemets plus du soin et de la beauté ? C'était toi qui voulait vraiment tout changer de A à Z et tu t'es dit je change complètement de secteur ou est-ce que c'est venu à toi comme ça par le pur des hasards ? Qu'est-ce qui a fait que c'était ce secteur-là en particulier ? Alors, je vais être très honnête avec toi et avec les personnes qui réécouteront. Tu peux. Je vais te dire la vérité profonde et que je ne cache jamais dont je parle volontiers mais on me pose très rarement cette question. En fait, ce n'est pas le secteur d'activité que j'ai choisi. Tu vois ? Ça aurait pu, alors je n'aurais peut-être pas vendu des boulons ou des pièces mécaniques mais si tu veux, ce n'était pas, je n'ai jamais passé 10 heures dans la salle de bain. Ça n'a jamais été, tu vois, là où je suis un peu malade, j'ai dit très un peu tiré et tout mais bon, ce n'est pas ma préoccupation première. C'était plus le business model qui m'a plu et le fait qu'on me faisait confiance comme ça sans me demander d'investir des montants colossaux, sans me demander, tu vois, des redevances, des machins, des trucs qui faisaient que déjà d'emblée ont plombé mon business plan dès le démarrage. On m'a offert sur un bateau d'argent une option professionnelle qui ne reposait que sur mon engagement, ma mobilisation, mon organisation de travail et le réseau sur lequel j'allais baser le développement de mon business. C'est plus ça qui m'a plu avec un potentiel international extraordinaire, honnêtement. C'est un peu, si tu veux, comme si IBM m'avait dit à l'époque « Sabine, écoute, tu n'as plus envie d'être salariée de la boîte, si tu veux, tu vas développer le business pour nous en étant indépendante, tu vas gérer ta propre structure mais par contre, on te confie tous nos produits. » Honnêtement, ça aurait été un truc de dingue. Ça aurait pu être possible avec une entreprise comme IBM, tu vois, sauf que bon, ben voilà, il était temps de tourner la page et donc de se renouveler et je suis tombée sur cette entreprise qui proposait ça. Plus ça que la motivation produit, cosméto, tu vois, on m'a dit « Ah, tu vas aller vendre des crémouilles, tu vois, ça a été… » ça, tu pourras peut-être nous en parler mais justement, est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise, nous dire la marque et quelles sont ses valeurs et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Avec grand plaisir. L'entreprise, elle s'appelle Nuskin. En fait, c'est Nuskin Enterprise. C'est une entreprise qui est cotée à la boue de New York, tu vois, qui existe depuis une quarantaine d'années et c'est une entreprise qui a démarré tout petit. C'est une histoire un peu, tu vois, à la Microsoft, ils ont commencé, alors pas dans un garage mais dans un petit appart, trois copains qui avaient envie de monter un projet. C'était une belle histoire de start-up américaine il y a 40 ans et qui a finalement étudié le marché. C'était des… Il y avait une femme très motivée, elle, par le soin, la cosméto, elle avait envie de faire des crèmes, de faire des choses et puis elle a commencé à élaborer avec un copain des formulations sympas pour des produits. Elle en a parlé autour d'elle à quelques dames et puis en fait, à l'époque, figure-toi, il se servait avec une crème. Alors aujourd'hui, en termes d'hygiène et de normes hygiéniques, je ne te dis même pas comment ce serait absolument plus possible mais il venait remplir des pots avec des crèmes dans des petits barils qui arrivaient du point de fabrication qui étaient à quelques encablures de là, tu vois. Et ça a commencé comme ça puis le bouche à oreille, le bouche à oreille, tu vois, c'est un truc quand il est bienveillant, c'est merveilleux, a commencé à marcher, ils ont commencé à se rendre compte qu'il fallait qu'il fasse des mises en pot ils ont fait du packaging et puis après, il y a un gars dans le marketing qui est arrivé, il y a un juriste qui les a rejoints et puis ça a pris une proportion sympa à l'échelle d'un État américain et puis en fait, de l'État, c'est passé au niveau national et puis un jour, ils ont eu un chercheur qui les a rejoints et qui a monté une vraie démarche et depuis 40 ans, allez, on va dire 35 ans, ils excellent dans ce qui est l'élaboration de produits, de soins qui vont apporter un résultat très visible, très rapide, durable, avec des choses simples, ils combinent une recherche scientifique très poussée, ils sont entourés d'une équipe de chercheurs de très grandes pointures, avec les actifs de la nature, en ne perdant jamais de vue que tous les actifs, autour de nous, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour l'intérieur du corps, pour l'extérieur aussi et donc, ils ont développé une démarche anti-âge, préservation de la jeunesse plutôt, parce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, tu vois, tu es jeune, tu commences à prendre soin de toi, tu le fais, ça se voit, et bien, comment est-ce qu'on va faire en sorte que tu puisses accompagner le bien vieillir pour que dans 25 ans, tu aies toujours une peau magnifique ? Oui, je ne sais pas si je prends soin de moi à ce point-là, mais en tout cas, oui, c'est vrai que quand même, je fais attention à ce que je me mets sur la peau justement, donc, non, ce qui est différenciant, je pense, avec Nuskin il y a 40 ans, c'était quand même le business model, donc tu as parlé tout à l'heure de marketing direct, je voudrais que tu m'en dises plus sur ça parce que du coup, c'était un vrai choix de ne pas avoir des points de vente, de développer une marque comme Sephora ou avoir vraiment des points de vente, dis-moi en plus par rapport à ça. Alors, si tu veux, c'est une démarche qui, la vente directe a beaucoup évolué sur les 40 dernières années, c'était la grande mode, il y a 40 ans, c'était un modèle dans lequel des très belles boîtes existantes encore aujourd'hui ont choisi le modèle de la vente directe parce qu'on s'est rendu compte que la puissance du bouche à oreille et du réseau, du réseau, un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, une personne qui va te dire « Ah, mais tu as une super jolie peau, mais qu'est-ce que tu utilises ? » « Ah, ben j'utilise un accessoire de beauté, tu vois, j'en avais apporté un en me disant qu'on allait peut-être en parler justement. » C'est, tu vois, c'est des choses toutes bêtes. En deux minutes, tu as un effet « Waouh ! » sur le visage. Tu vois, ce matin, moi, je n'étais pas super, super bien. Deux minutes et bon, j'ai fait ce que je pouvais mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que c'était au lever ce matin, tu vois. Donc, cette logique de j'ai des bons produits, comment je vais les commercialiser ? Et comment je vais les commercialiser pour que ça corresponde à mes valeurs ? Ça, c'est important aussi. Pour que le client soit proche de lui, pour qu'on lui apporte le conseil et la personnalisation de la vente, entre guillemets, maximale, eh bien, c'est de choisir la proximité. Et donc, beaucoup de marques à l'époque ont fait ce choix délibéré, de prendre le contre-pied par rapport à la tendance d'après-guerre. C'est juste la tendance d'après-guerre où les supermarchés commençaient à avoir le jour ou l'agroalimentaire commençait à se structurer. Tu vois, on a commencé à arriver à ce qui aujourd'hui atteint un paroxysme, selon moi, en termes de consommation. Mais c'était la grande tendance. Donc là, je te parle de ça, c'était il y a plus, plutôt 60 ans. Les marques très connues en vente directe sont montées à cette période-là. Et beaucoup existent encore parce qu'elles ont misé sur le fait de dire on va avoir une exigence d'excellence vis-à-vis de nos clients parce que nos clients, on les a face à nous au quotidien. Et pour les avoir face à nous, eh bien, on va faire confiance à des personnes qui vont avoir un peu, voire beaucoup de crédibilité vis-à-vis de leur entourage et qui vont s'occuper et choyer d'un entourage immédiat de clients. Et ce modèle de vente directe, comme je te disais, il a beaucoup évolué, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a une vraie transformation du modèle qui est en train de se faire. Une évolution absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que la proximité, tu vois, Fanny, toi, tu n'es pas très loin de chez moi, mais tu es à une centaine de kilomètres. Eh bien, plutôt que de prendre nos voitures respectives et venir l'une chez l'autre, dans le bureau de l'une ou de l'autre, ou de trouver un point intermédiaire de rendez-vous, eh bien, on se connecte. Et donc, là, il y a une transformation aussi de ce que veut dire la vente directe, en sachant que la vente directe aujourd'hui, elle peut se faire, selon moi, si tu veux, pour en parler de manière très business, c'est un modèle de micro-franchise aujourd'hui, la vente directe. C'est-à-dire que chaque, entre guillemets, vendeur indépendant est comme une micro-franchise. Et sa micro-franchise, il en fait ce qu'il veut. Deux solutions. Il a un job à côté, il voit ça comme un truc accessoire. Je dis il parce qu'il y a des hommes dans notre business. Il y a de plus en plus d'hommes qui réussissent très, très bien. Il voit ça comme un petit complément, ce qu'a toujours été la vente directe. Et puis, d'autres, comme moi, se disent, OK, ma micro-franchise, j'ai envie d'en faire quelque chose de structuré avec une entité juridique au-delà du vendeur à domicile indépendant et d'en faire une structure juridique qui va avoir les moyens de travailler avec des volumes de chiffres d'affaires importants, avec une clientèle immédiate, mais immédiate pas que en proximité géographique, mais aussi en proximité de contacts. Je te donne un exemple. Sur LinkedIn, l'autre jour, une dame voit un poste que je fais sur LinkedIn. C'est pourtant pas le réseau produit, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, d'accord ? Eh bien, me contacte et me dit, Sabine, j'ai vu le témoignage d'une de vos clientes quand vous l'avez publiée, mais c'est exactement moi. Il faut qu'on s'en parle de ce truc-là, ça va me changer la vie, cet accessoire de soins. Donc, voilà, et elle est devenue ma cliente, on ne s'est pas rencontrée, on a fait un Zoom, ça a pris une demi-heure, elle a passé sa commande par un site en ligne avec un code spécial et tout s'est fait à distance. Tu vois, Fanny ? Donc, aujourd'hui, la vente directe, c'est un potentiel énorme pour la France déjà de créer de l'emploi et puis deuxièmement, pour nous, eh bien, de nous dire, si j'ai envie de croire en moi, je vais me tester. Ce n'est pas des modèles lourds, tu ne payes rien, tu n'as pas d'obligation, mais par contre, c'est un super méga challenge en termes d'organisation personnelle, de vision, de développer sa propre vision d'entrepreneur, de se structurer pour le faire et ces micro-franchises te permettent de déployer en mode leadership coaching ce que tu as fait toi-même, de le dupliquer avec d'autres personnes que tu vas accompagner à monter elles-mêmes leur propre business et ça, c'est une aventure, je t'assure, c'est dingue, c'est génialissime. Et pour en revenir aux valeurs de l'entreprise, pourquoi j'ai choisi Nuskine en l'occurrence, c'est qu'ils ont des vraies valeurs fortes, ils ont un ADN si tu veux qui est collé à la peau de l'entreprise depuis 40 ans. C'est des valeurs de partage, de bienveillance, de confiance, confiance, aider les gens à avoir confiance en eux mais avoir confiance mutuellement les uns envers les autres, de ne pas se sentir concurrents, tu vois, par exemple, c'est beau, c'est des beaux messages et puis d'avoir confiance dans le potentiel des personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu un parcours professionnel un peu, tu vois, stratosphérique vu de la moyenne, si tu veux, des parcours professionnels. Peut-être que c'est ça que certains auront, mais quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas forcément eu un challenge de vie d'étudiant extraordinaire, qui se sent peut-être un peu frustré par rapport à ça, il peut faire ses preuves dans la vente directe et gagner dix fois le SMIC s'il le souhaite. OK ? Je te parle de dix fois le SMIC, mais j'ai des collègues qui gagnent trente fois le SMIC par mois, par mois. Parce que toi, aujourd'hui, tes activités, est-ce que ça reste finalement encore quand même de la vente ou c'est plus du management aussi ? Tu travailles avec des gens, tu gères, tu délègues des choses. Tes activités, à toi, maintenant, aujourd'hui, après ces dix années aussi, finalement, elles ont sûrement évolué, je suppose ? Oui, pas forcément oui. C'est que je pense que pour... Tu sais ce que je te disais tout à l'heure pour ma vie d'engagement syndical, qui avait beaucoup chiffonné la direction de la boîte à l'époque, de l'entreprise, pardon, c'est que je pense que pour savoir ce dont on parle, il faut rester connecté à la réalité de ce qu'on prône. Tu vois ? Si je te dis la vente directe, c'est un moyen de commercialiser des produits et j'ouvre juste une parenthèse, Fanny, pour ne pas qu'il y ait de méprise par rapport à ça, on peut aussi travailler avec certains professionnels. Tu vois ? Je travaille par exemple avec des hôtels de luxe, parce que le patron de l'hôtel, il se dit, moi, je veux devenir distributeur de cette marque, j'y crois, je vais les proposer dans mon établissement, tu vois ? Et il y a des professionnels, ce n'est pas que toi et moi, c'est des personnes qui ont des structures juridiques connues, avec des beaux établissements, dans le monde du soin, dans le monde de l'hébergement, de l'accueil, plein de domaines. Et donc, si tu veux, là où il est nécessaire de rester connecté à la vente elle-même et au fait d'offrir des produits, des prestations de conseils, vous savez, tel appareil d'accessoire de soins serait peut-être plus adapté que tel autre et puis tel choix de produit pour ce que vous avez aujourd'hui est approprié, c'est important parce que comment transmettre si on se coupe complètement de la réaction des clients, des tendances du marché, des besoins et des attentes, de la manière de communiquer ? Donc, aujourd'hui, je vais te dire, allez, 60-40, ce n'est pas du 80-20, c'est du 60-40, 60% lié à l'animation de ce réseau de distribution parce que c'est sympa, ton métier, il évolue, tu passes de la vente à progressivement devenir un coach, devenir un leader quand on a envie de s'approprier ce rôle-là, même si le mot peut être un peu trop utilisé parfois, de devenir, comment te dire, une preuve vivante que ça marche, qu'un accompagnement permet de réussir un challenge professionnel très sympa et puis d'agrémenter la vie de nos partenaires au quotidien avec leur facilité de la vie, l'accès à l'information, tu vois, je leur fais gagner, je pense, énormément de temps quand ils montent leur propre business. Mais 40% reste lié encore au fait de développer une clientèle, j'adore ça parce que c'est une relation privilégiée. Tu vois, hier, j'ai rencontré une dame et elle me dit, oh là là, écoutez, je vois que vous avez une belle peau mais alors moi, je vis dans un environnement où j'ai des frigos autour de moi, des trucs, etc. Mais si vous voulez, on prend une petite demi-heure à votre prochaine pause de déjeuner pendant les vacances scolaires, votre boutique sera peut-être un petit peu plus en stand-by, mais en ralentissement d'activité pendant les vacances scolaires. On se prend une demi-heure ensemble et puis on regarde s'il y a des choses qui vous conviennent. On verra. Vous testez, je vais vous apporter deux, trois choses à tester et vous allez voir. Elle était super contente, tu vois, elle avait la banane et elle me dit, vous pouvez, faire ça ? Bien sûr. Et c'est avec plaisir que je le fais parce que c'est aussi un temps d'écoute qui, moi, m'apprend beaucoup. Oui. M'apprend beaucoup sur les autres, sur des réalités de vie autour de moi et puis au-delà. Si tu veux, le produit Cosmeto, c'est un prétexte quelque part maintenant pour engager des relations vraies autour de moi. Alors oui, il faut faire du chiffre d'affaires, évidemment. Si on veut gagner sa vie, il faut faire du chiffre d'affaires, c'est évident. Mais sans la pression que peuvent te mettre des structures en disant, tant d'objectifs. Nous, on n'a pas d'objectifs, on fait ce qu'on veut. Tu vois ? Et ça permet d'avoir une relation cool avec les gens. Tu ne te mets pas la pression en disant, il faut que je vende, il faut que je vende. Tu n'es pas un directeur commercial qui a ses chiffres et ses tableaux Excel à tenir. Après, je ne te cache pas qu'il est important quand même d'avoir ses propres objectifs. Mais si ce n'est pas Mme Dupont qui choisit le produit, ce sera peut-être Mme Durand demain. et merci Mme Durand et merci Mme Dupont parce que toutes les deux, vous m'avez permis d'être meilleure. C'est quoi une journée type avec toi ? Si jamais je viens en immersion avec toi une journée, comment ça va se passer ? Est-ce que tu as une journée type ? Comment tu t'organises avec ces 60%, 40% pour toujours garder un pied dans ce que tu aimes faire et puis gérer le reste ? L'organisation, l'administratif, la structure, les équipes, etc. Si je viens travailler avec toi, comment on s'organise alors demain ? Ah Fanny, alors déjà, je vis ma vie avec moi. comment te dire ? En tant qu'entrepreneur, je ne peux que te dire qu'avoir une vision, avoir une organisation, avoir un objectif, avoir son vision board, oui, c'est très important, évidemment. Le luxe que je m'offre, si tu veux, c'est que c'est le vision board de l'organisation, version Sabine Mérès-Malaplatte. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi de s'écouter, de ne pas trop s'écouter, de se faire violence. Il y a des fois, il y a des choses, il faut absolument qu'elles soient faites. En revanche, tu commences la journée, alors souvent, je la commence vers 7h du mat, pour prendre de l'avance par rapport à mon petit, parce que mon petit, il ne va chez son assistante maternelle qui est à 50 mètres de la maison, 50 mètres, j'imagine le luxe. Maintenant qu'il marche, on y va à pied, et je l'emmène à 10h. Si je veux pouvoir faire 2-3 choses, en général, je prépare un peu ma veille réseau sociaux quand il dort encore, et que mon mari part travailler. Et là, jusqu'à 9h30, 9h, 9h30, je suis en mode, ok, comment j'ai envie de prospecter, de regarder ce que font les autres, de regarder les tendances du marché, de faire de la veille. Ça, c'est un challenge. Je ne suis pas de la génération à être née avec le téléphone portable, tu vois, dans les dents ou collé à l'oreille. Ça a été un challenge, vraiment. Donc, j'ai cette phase-là, et puis à 10h, mon petit est chez l'assistante maternelle, dans une mame. Et là, en général, si tu veux, le matin, je fais tout, je traite mes emails, je m'occupe, je prépare toujours une to-do list. Alors ça, c'est un truc que je ne renoncerai jamais à faire, c'est de préparer la veille la liste de ce que je dois faire le lendemain. Et donc, à partir de, tu vois, de 13h, là, tu vois, on a commencé en fin de matinée, à partir de 13h, j'ai des rendez-vous, en général, soit en visio, soit en vie réelle. D'accord. Et je me déplace un peu, beaucoup moins qu'avant. Avant, je prenais un billet d'avion, je partais à Istanbul ou ailleurs faire développer le réseau. Là, maintenant, je le fais un peu moins parce que j'ai mon bébé. Ça m'arrive de partir à Paris pendant un jour ou deux. J'essayais que ce soit bien organisé avant. Et donc, mon après-midi, en général, ce sont des rendez-vous, ce sont des entretiens qui sont mixtes avec ma clientèle, avec ma clientèle, et je veux dire aussi de la prospection, avec des présentations de produits. Et puis, avec du coaching. Du coaching que j'organise pour des équipes, pour des personnes qui ont un projet professionnel, soit à temps plein, soit à temps partiel, soit très partiel, avec le projet de ski. Et puis, le soir, ça m'arrive, puisqu'il y a quand même des formations, je continue à me former. Je pense que ça, c'est une grande leçon de ma vie professionnelle. Tu vois ? C'est que la perfection, ça n'existe pas, selon moi. En tout cas, moi, je ne le suis absolument pas parfaite. Mais d'être toujours meilleure, ça passe par de la formation. Et de la formation, entre guillemets, continue. Donc, moi, je n'hésite pas à consacrer du temps le soir. Et si je ne peux pas être en direct, je me fais, je réécoute. Et je ne te cache pas que des fois, tu vas te coucher tard avec moi parce que ça m'arrive. Ça m'arrive de rester jusqu'à une ou deux heures du mat, à écouter, à prendre des notes, à faire des trucs. Ce n'est pas tous les jours, mais ça m'arrive parce que là, la maison est hyper calme. Et j'aime ce moment, tu vois, où tu as engrangé plein de choses dans la journée et tu as l'impression que ton inspiration, elle vient. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis, ah ouais, mais tu vois, bon, donc des choses que je fais à cette heure-là comme mon planning éditorial pour mes réseaux sociaux, comme, alors j'enregistre rarement des vidéos à cette heure-là, évidemment, mais tu vois, de me dire, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo sur tel sujet. tiens, je n'ai pas fait de démo sur tel produit depuis pas mal de temps. Voilà, donc ça, ça m'arrive régulièrement. Ok. Ah, cool, chouette. Oui, bon, après, j'espère, oui, ce n'est pas tous les jours parce qu'une heure du mat, sept heures du mat, ça ne fait pas beaucoup de sommeil. Moi, personnellement, je ne pourrais pas tenir le choc. Mais en tout cas, merci pour cette organisation parce que je trouve ça très clair et vachement concret et on s'imagine bien le truc. Tu parlais justement de former ces équipes. J'ai cette dernière question parce qu'on va commencer à arriver vers la fin du podcast. Après, j'en ai encore deux, trois pour terminer le podcast. Mais juste pour ce côté business, tu dis, tu formes les équipes qui sont sûrement en transition de peut-être avoir un job à côté. Et toi, tu as dit que pendant deux ans aussi, tu ne t'étais pas vraiment mis à l'idée de allez, c'est bon, vas-y, je me lance. Finalement, qu'est-ce que tu dirais comme conseil ou toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour te dire ok, là, c'est le bon moment de switcher et d'y aller à temps plein. Je suis portée par ces valeurs. Alors, peut-être pour toi, mais aussi pour ceux que tu accompagnes, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil à dire ? Parce que je sais que parfois, les auditeurs du podcast peuvent être peut-être à 50% en train de travailler, tu vois encore. Ils ont ce side project à côté, que ce soit de la formation, du coaching, développer leur projet. Et ils ont encore du mal à vraiment se lancer à 100%. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, etc. Oui, alors, c'est vrai Fanny, tu as tout à fait raison, quand c'est motivé par de la peur, ça peut être un peu, ça trouve vite ses limites. Les décisions motivées par la peur trouvent vite leurs limites. Je te donne un exemple, une personne qui arrive en fin de droit, pôle emploi, etc. et qui se dit, bon allez, finalement, je vais faire ça parce que je n'ai pas autre chose et qu'on a la pression financière. Honnêtement, ce n'est pas les meilleures conditions pour avancer dans son projet, notamment avec Nuskin, sincèrement. J'ai rarement vu des personnes, tu vois, qui ont réussi leur business avec Nuskin quand ça a été motivé par des, bon ok, tu vois, c'est un pis à l'aider. Mais par contre, je pense que toute décision doit être mise dans son contexte. Et si tu veux, tu as la décision par rapport à soi-même, par rapport à sa propre vie, j'ai envie de croire en moi, j'y vais, et là, oui bien sûr, croyez en vous, ayez confiance en vous, tout le monde peut faire quelque chose de merveilleux à partir du moment où il croit en soi, mais croire en soi, pour moi, c'est aussi croire dans les autres, tu vois, parce qu'en soi, pour soi-même, ça n'a pas de sens. C'est par rapport à la relation qu'on a dans sa vie personnelle, dans sa vie amicale, dans sa vie, dans le contexte social où on est, quelle place je vais prendre, tu vois, et là, je vais m'y sentir bien et ça va galvaniser ma confiance. Et la confiance, elle passe par la confiance dans la vie, dans la société, dans la vie, dans tout ce qui construit, qui constitue ta vie, tu vois. Et puis, il y a le contexte, il y a le contexte. c'est que je pense et je suis absolument persuadée que c'est dans les phases de crise, dans les phases de challenging, dans les moments où plus personne ne croit en rien, qu'il faut croire dans un projet professionnel et entrepreneurial. je pense que les moments où on est soi-même challengé, tu sais, il y a l'expression t'atteins le fond de la piscine et c'est là que tu peux mettre le pied au fond. Quand tu es au milieu en train de vasouiller dans l'eau, tu ne sais pas trop, tu vas à droite, à gauche, tu fais des figures, tu vois, tu te prends pour une naillade. Mais par contre, quand tu arrives au fond de la piscine et que tu mets le pied au fond et que là, tu peux vraiment remonter la surface super vite. Donc, c'est génial. Quand c'est fait sans peur et avec la confiance dans la vie en soi, c'est merveilleux. Par contre, le contexte, quand en plus, il fait que tu sens que la piscine est vide, tu vois, et que la société, elle est en train de, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que là, en ce moment, il y a plein de choses où on marche vraiment sur la tête. Eh bien, c'est le moment de monter un projet où on va avoir les manettes, où on va, alors là, tu t'adosses à une entreprise, attention, Unuskin, c'est du solide, c'est financièrement super solide, c'est une entreprise qui, enfin, je ne fais pas de pub pour Unuskin, vous pouvez travailler avec qui vous voulez, mais moi, je parle de mon expérience avec cette entreprise, c'est merveilleux quand tu as une entreprise qui garde le cap, qui a une vision, qui s'adapte au contexte économique, qui développe en ce moment le digital d'ailleurs à fond et qui est, comment te dire, basée sur des vraies valeurs humaines fortes. Eh bien ça, si tu veux, quand tu as la chance de pouvoir prendre les manettes de ce type de partenariat, d'association, de projet professionnel et que tu te l'appropries dans des phases comme en ce moment, eh bien tu sais que de toute façon, oui, ça peut être pire, mais enfin, on est quand même déjà pas mal dans le sens où ça ne va pas bien, tu vois. Donc, eh bien l'avenir me réserve des merveilleuses choses. Donc oui, je vais peut-être avoir des difficultés et du challenge dans le contexte actuel parce qu'il y a une inflation, parce qu'il y a des manières de dépenser son argent qui sont un peu différentes, le Covid est passé par là, que la vente en ligne a été accaparée par des très gros, mais on peut exister. Et on peut exister quand on est authentique, qu'on est vrai, qu'on y croit, qu'on a confiance dans les autres, qu'on a confiance dans les gens qu'on a en face de soi et qu'on se montre digne de confiance soi-même. Donc, je pense que c'est, honnêtement, je ne sais pas si c'est un conseil que j'aimerais, mais s'il y a des personnes qui ont envie d'avoir un projet, ils peuvent le faire à ton partiel. Il ne faut pas être super comme ça, tu vois, en dépendre financièrement à 3000%. Ça peut être compliqué dans une vie familiale aussi, mais de se donner la chance de prendre les manettes et de s'approprier quelque chose, moi, autour de moi, j'ai vu des merveilleuses réussites et nombreuses de personnes qui ont eu une phase comme ça, intermédiaire, où ils étaient encore un peu salariés, ils avaient ce projet à côté, mais après, je crois que le cœur, il nous parle. Et quand on est à l'écoute de ce qu'on a comme intuition personnelle profonde, on sait bien, et c'est ce qui m'est arrivé, très sincèrement, un jour, je me suis dit, mais pourquoi lutter pour plaire à un employeur, à un patron, pour être dans l'arrangement au quotidien, d'essayer d'être dans la conformité de quelque chose ? Mon registre de standards, je vais le créer. Voilà. Et si vous avez envie de créer vos propres standards, allez-y parce que c'est, en l'occurrence, moi, dans ce business model que j'ai choisi, c'est merveilleux, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui l'offrent. Et puis, essayez de ne pas rentrer dans des environnements avec trop de contraintes. Parce que c'est vrai que tu me disais tout à l'heure, journée, organisation d'une journée, t'as quand même à gérer les histoires d'URSAF, de compta, de trucs comme ça. Donc, moi, c'est une fois tous les 15 jours, j'ai une journée full-time d'affût. Mais sinon, quand on choisit des modèles plutôt légers, on peut vraiment s'éclater et bosser. Moi, je peux bosser dans 49 pays, t'imagines ? 49 pays. J'ai une licence pour travailler dans 49 pays. Alors, je ne le fais pas aujourd'hui, je ne suis pas dans 49 pays, mais c'est formidable. Et pour travailler dans les pays, c'est-à-dire que ça peut être autant de la vente directe avec un particulier que surtout, tu développes les entreprises aussi également à l'étranger, c'est ça ? Oui. Sauf en Chine. C'est un peu zone spéciale. Oui, mais oui, tu peux monter un partenariat avec une micro-franchise, tu peux monter une micro-franchise avec une personne avec qui tu as le feeling, avec qui tu sais que ça va matcher. Tu peux le faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Belgique. Ça, c'est chouette. C'est génial. C'est cool. Merci pour tous ces partages. Si je résume pour cette dernière question, finalement, c'est faire confiance à son intuition, être porté par un projet qui nous parle, même si ce n'est pas forcément le sien entrepreneurial, mais qu'on est porté par un projet qui a déjà une structure, mais qu'on peut être cette micro-franchise. Et parce qu'on est porté par ça, son intuition, ne pas être dirigé par la peur, la peur du manque, la peur, voilà, parce qu'on va faire souvent des mauvais choix et puis avoir la vision, la stratégie qui suit les objectifs, l'envie et arrêter de se poser dix mille questions. À un moment donné, on se dit, moi, j'aime ça, voilà, quoi. C'est un peu, si je résume grossièrement tout ce que tu as dit, c'était un peu ça. Bravo, Fanny. OK, donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un mantra, une citation que toi, tu te répètes pour soit te motiver au quotidien, soit pour motiver tes équipes, mais un truc, tu sais, qui te pousse un peu, quoi, tu vois ? D'un mentor, peut-être que tu peux nous partager, quelqu'un que tu admires et qui dit souvent ça, je ne sais pas. Ouais, alors je... j'ai pris conscience qu'au quotidien, si tu veux, enfin, je vais essayer d'être claire avec toi. Oui, je réponds clairement à ta question. Oui, il y a quelqu'un que j'aime énormément et qui m'inspire de manière fondamentale, qui est Deepak Chopra. C'est vraiment, pour moi, la personne qui... Je vais te dire, d'ailleurs, une anecdote, c'est que quand j'étais enceinte, il était... il est venu à Paris et mon mari m'a dit, bon, ben, allez, vas-y, vas-y, allez, les déplacements, t'en fais pas beaucoup, mais vas-y quand même, tu vois, je suis allée l'écouter parce que, en fait, j'étais... Je pense qu'au quotidien, la spiritualité, qui est le mot au sens très noble du terme. Je ne parle ni de religion, ni de... Comment te dire ? D'introspection permanente, mais de sentir que, ben voilà, on est connecté. Ça me semble très important. Et l'entrepreneur, quelque part, c'est celui qui va permettre aussi, en l'occurrence, dans mon business model à moi, de connecter d'autres personnes à cette espèce de, je ne sais pas, de connexion, si tu veux, entre la vie matérielle, pratique, s'organiser, être, tu vois, dans le challenge et tout ça. Et puis aussi, savoir s'inspirer et savoir se connecter au monde, c'est merveilleux. Et Deepak Chopra, il... Dans beaucoup de citations, il a écrit un super livre sur le leadership. C'est... C'est... Tu sais, le soleil, la lune, les étoiles, vous êtes en moi, je suis en vous, tout n'est qu'un. Alors, je ne le dis pas à mes équipes au quotidien, je ne suis pas dans ce genre de leadership et de mentoring permanent, mais je pense que prendre du recul et se rendre compte qu'on fait partie du monde et que le monde fait partie de nous et qu'on est indissociable. Quand je te rends compte, Fanny, quelque part, eh bien, ton bonheur va être une partie du mien. Ton épanouissement va être une partie du mien. Et inversement, quand on s'ouvre aux autres, on sait que dans le regard de l'autre, il y a un reflet de nous-mêmes et que sans l'existence de l'autre, on n'existerait pas de la même façon. Tu vois là, j'ai existé avec toi pendant 40 minutes, 45 minutes. Et ça, c'est merveilleux. Et cette interdépendance dans des projets d'équipe, c'est beau. Et ça fait vibrer au quotidien. Oui. C'est très beau, en tout cas. C'est très, très chouette, cette vision du monde. J'aime beaucoup, ça me parle aussi. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Il faut que je regarde beaucoup plus, mais il faut que je m'y plonge un peu plus dedans. Mais bon, on ne peut pas avoir 36 000 mentors à la fois, c'est un peu vraiment problème. Dernière question pour toi, Sabine. Le podcast s'appelle Révèle ton potentiel. Où en es-tu avec la révélation de ton potentiel aujourd'hui par rapport à ce que tu étais avant ? Tu peux formuler cette question comme tu as envie. Tu peux y répondre comme tu as envie. C'est vraiment super libre. As-tu révélé ton potentiel ou pas ? Avec des échanges comme celui que j'ai avec toi, Fanny, ça m'aide sans doute. C'est des catalyseurs très précieux. Je te remercie de tout ça. Je pense que, oui, à partir du moment où je suis dans la plénitude et que je vis pleinement mon quotidien et que je suis, voilà, pour moi, tout prend du sens. Il y a un mot, tu sais, Fanny, qui peut-être résumer notre échange d'aujourd'hui et que je souhaite à tout le monde de ressortir des greniers, des... C'est un mot qu'on n'utilise jamais. Il faut le ressortir des archives, ce mot. C'est le mot congruence. Le mot congruence, il permet, quand on commence à le prononcer, de se rendre compte que les choses prennent du sens, que la vie prenne du sens, que les choix qu'on a faits prennent du sens, que les erreurs, entre guillemets, les échecs, comme tu me disais tout à l'heure du passé, prennent du sens, les relations personnelles, intimes qu'on a pu avoir, on s'est dit quelle prise de tête à l'époque, ça prend du sens, ça a existé parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir fait des choix et que le pitch de début d'entretien que tu m'as demandé de faire, c'est pour moi l'aboutissement d'une congruence qui est devant moi. Donc, en ça, oui, mon potentiel de bonheur, je l'ai révélé, ça, oui. Maintenant, potentiel au sens ce que j'ai à l'intérieur et ce que je peux faire, honnêtement, je ne crois franchement pas. Je pense que ce ne sera jamais le cas. Mais c'est beau, c'est ça le chemin. En fait, c'est ça qu'est la beauté, je n'ai pas un objectif dans l'absolu, mais chaque jour me permet de le révéler un peu plus et c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Mais de le regarder et d'en prendre conscience parce qu'on est tellement dans le truc du speed qu'on ne le regarde pas, ça. Et donc, il faut célébrer les succès. Il y en a un autre mentor que j'aime beaucoup, c'est Tony Robbins. Tu vois, d'un côté, dis pas que Chopra à Tony Robbins, tu te dis, sa vie, elle est un peu… C'est ça, c'est célèbre, celebrate, tu vois. C'est vraiment de se célébrer ses réussites, ce qu'on sent donner de nous-mêmes et le regard bienveillant qu'on porte sur ce qu'on fait, ça permet aussi de prendre conscience qu'on révèle notre propre potentiel tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il faut être bienveillant envers soi-même et le reconnaître parce que tout le monde, tout le monde, les gens qui vont nous regarder, nous écouter, je suis absolument certaine que tout le monde peut faire ce constat que je fais de ma propre vie. Merci, merci Sabine. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, travailler avec toi dans un futur peut-être ? Dis-nous un peu où est-ce que tu es disponible ? Ah, génial. Écoute, je suis très active, alors très active, je me forme, c'est encore ça, pour le coup, c'est un challenge, sur LinkedIn. Mon profil, c'est Sabine Mérès Malapla, je crois que j'ai eu mon nom d'épouse. Sabine Mérès sur LinkedIn, j'ai une marque déposée qui est la boutique Skincare, donc par laquelle on me trouve aussi sur LinkedIn, dans laquelle j'explique aussi la démarche produits accessoires de beauté, et puis par mail aussi, je suis avec grand plaisir, joignable, mon prénom et mon nom, Sabine Mérès arrobas gmail.com, c'est ma boîte mail perso, et vous êtes bienvenue pour me poser des questions, échanger, me faire découvrir des nouvelles choses, des inspirations, des sources d'infos, j'adore. Tous les partages sont les bienvenus. Super, merci Sabine, tu es aussi sur Instagram, de toute façon, je mettrai tes liens dans la biographie. Merci infiniment pour ce temps passé avec moi, et c'était vraiment un très bel échange, j'ai hâte d'avoir des retours sur cet épisode, et puis je te souhaite une magnifique continuation. bravo Fanny, bravo pour ce que tu fais en tout cas, merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny, l'esprit coach, tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.